commençons par nos fiches qui nous apprennent les quantités et la décomposition des noms c'est à dire quand on met deux quantités ensemble pour faire la quantité demandée alors aujourd'hui nous n'allons faire que des fiches sur les papillons te rappelles tu combien de papillons il doit y avoir il doit y avoir sept papillons sept papillons regarde combien de papillons il y a sur ce côté là pour deviner combien il y en a qui sont cachés de l'autre côté tu as trouvé combien ils étaient devant et tu as trouvé combien il y en avait derrière on y va ensemble alors devant il y en a 3 et 3 3 et 3 ça fait 6 3 et 3 ça fait 6 il y a donc 6 papillons devant mais il doit y en avoir 7 en tout donc combien de papillons sont cachés 6 papillons mais il devrait y en avoir 7 combien de papillons sont cachés tu as trouvé il y en a 1 1 papillon en effet 6 et encore 1 ça fait 7 7 papillons on va continuer toujours avec les papillons donc ils doivent toujours être 7 regarde bien combien ils sont devant pour trouver combien ils sont derrière tu peux t'aider de tes doigts mais tu peux aussi t'aider de petits objets de petits cubes tu as trouvé alors cette fois ci on va faire avec des petits cubes j'en prends 7 puisqu'il doit y avoir 7 papillons combien de papillons sont devant 2 et 1 ça fait 3 je prends donc 3 cubes sur les 7 ça veut dire qu'il reste combien de cubes de l'autre côté 2 et 2 ça fait 4 s'il y a 3 papillons devant il y en a 4 de l'autre côté 3 et 4 ça fait 7 donc tu vois en prenant une quantité de cubes qui correspond à la quantité totale des papillons tu peux trouver facilement la réponse mais tu aurais pu faire avec tes doigts il y en avait 3 devant nous on en veut 7 donc je dois en rajouter 1 et 2 et 3 et 4 je dois rajouter 4 doigts pour que ça fasse 7 3 et 4 ça fait 7 3 et 4 ça fait 7 continue avec nos papillons regarde bien combien ils sont devant et essaye de trouver combien il y en a derrière alors devant il y en a 3 et 2 3 et 2 ça fait 5 3 et 2 ça fait 5 devant il y en a 5 alors de l'autre côté tu as trouvé combien ? on va faire avec les cubes j'ai pris 7 cubes ce sont les 7 papillons devant ils sont 5 donc j'en prends 5 2 et 2 ça fait 4 et 1 ça fait 5 combien de papillons restent ? 2 ça veut dire que de l'autre côté il y en avait 2 5 et 2 ça fait 7 avec tes doigts 5 et 2 ça fait 7 on continue avec nos petits papillons on continue avec nos petits papillons toujours avec 7 papillons combien en vois-tu ? 1 ça veut dire qu'il y en a combien de l'autre côté ? tu peux faire avec tes doigts avec des petits objets ok je fais avec les objets j'ai toujours mes 7 papillons devant il y en a un tous les autres sont derrière c'est à dire 3 et 3 et 3 ça fait 6 on regarde et oui 5 et 1 ça fait 6 ils sont bien 6 de ce côté 6 et 1 ça fait 7 6 et 1 ça fait 7 la dernière pour nos petits papillons alors je te laisse compter combien ils sont de ce côté là pour savoir combien ils sont derrière alors de ce côté là là je vois un groupe de 4 4 et 2 ça fait 6 4 et 2 ça fait 6 6 et 1 ça fait 7 ils sont 7 devant ça veut dire qu'il y a combien de papillons derrière ? oui s'il y en a 7 devant il n'y en a pas derrière 7 et 0 ça fait 7 et voilà nous avons vu beaucoup de façons d'écrire ou de calculer la quantité 7 par exemple 7 et 0 7 et 0 ça fait 7 pour dire ça fait 7 on peut mettre un égal 7 et 0 7 et 0 ça fait 7 mais on a vu aussi que 6 et 1 ça fait 7 6 et 1 ça fait 7 6 et 1 ça fait 7 nous avons vu aussi 5 au lieu de mettre et on peut mettre plus ça veut dire qu'on les rajoute 5 plus 2 ça fait 7 5 plus 2 ça fait 7 3 plus 4 ça fait 7 5 plus 3 ça fait 7 nous avons vu aussi qu'un plus 6 ça fait 7 Nous allons maintenant comparer des quantités Comparer des quantités, c'est quand on a deux collections et que l'on va dire si une collection est plus grande que l'autre s'il y en a plus d'un côté ou de l'autre J'ai fait une collection de cubes jaunes et une collection de cubes oranges Y a-t-il une collection où il y en a le plus ? Y a-t-il une collection où il y en a le moins ? Ou ces collections sont-elles égales ? Alors oui, il y a plus de cubes jaunes La collection de cubes jaunes est plus importante que la collection de cubes oranges Il y a moins de cubes oranges Là c'est facile puisqu'il y a peu de cubes Donc tu arrives à voir s'il y en a plus ou moins Mais maintenant, si je prends une quantité un petit peu plus importante En regardant les deux quantités, tu ne peux pas dire s'il y en a plus d'un côté ou de l'autre Là ça devient très compliqué Donc comment peut-on faire pour dire s'il y a plus de cubes jaunes Ou s'il y a plus de cubes violets ? Alors on peut les compter, c'est vrai Tu as raison, on peut les compter Mais moi j'aimerais les comparer sans les compter Comment peut-on faire ? Alors il y a différentes façons Je ne sais pas si tu as eu le temps Si tu peux mettre pause pour expliquer les différentes possibilités que tu as trouvées On peut associer à chaque fois un élément d'une collection A un élément de l'autre collection Un cube jaune Un cube violet Je mets un cube jaune Je mets un cube violet Je mets un cube jaune Je mets un cube violet Un cube jaune Un cube violet Un cube jaune Un cube violet Tu vois, chaque fois que j'en mets un jaune, j'en mets un violet Et là, que remarques-tu ? Eh bien je remarque qu'il y a plus de cubes violets La collection de cubes violets est plus grande Il y a moins de cubes jaunes En mettant les cubes les uns à côté des autres On a pu voir qu'il y avait plus de cubes violets Sans avoir besoin de les compter Donc à la maison, tu peux t'entraîner Tu prends une poignée de l'égo d'un côté Une poignée de l'égo de l'autre Et tu compares les deux quantités Maintenant Quand tu arrives à des quantités Vraiment plus importantes Par exemple Je voudrais comparer Cette quantité A Cette quantité Alors là, si on s'amuse à faire des queuleuleux de cubes On va faire des kilomètres Et des kilomètres de queuleuleux Et ta chambre ne sera pas assez grande Et ma table non plus Alors, comment va-t-on faire cette fois-ci Pour comparer ces deux quantités Tu as une idée ? Eh bien, moi je te propose aujourd'hui De faire des paquets On va faire des paquets Par exemple, on peut faire des paquets de 5 Un paquet de 5 Je vais tous les mettre en paquet de 5 Ah, là je ne peux pas faire un paquet de 5 Donc je les sépare De ce côté pareil Je vais faire des paquets de 5 Et du coup, tu vas voir Au lieu d'avoir une collection De plein, plein de petits objets Je vais avoir Une petite collection de paquets Alors moi les cubes Je peux les emboîter Mais toi tu peux faire des petits paquets de 5 Voilà, j'ai tout mis en paquet de 5 Et maintenant, je n'ai plus qu'à comparer les paquets Cette fois-ci, je peux les mettre Les uns en face des autres Pour comparer les paquets Ici, j'ai réussi à faire Plus de paquets de 5 Ici, je n'en avais pas assez Pour faire encore un paquet de 5 Il y a donc plus de cubes Violet et rose Que de cubes jaune et orange D'accord ? Alors, je te demande Je t'invite à t'entraîner chez toi Comme je te disais À prendre une quantité de petits objets Une quantité d'un autre objet Ça peut être un paquet de noix Et un paquet de noisettes Un paquet de cuillères Et un paquet de couteaux Il faut qu'il y ait beaucoup d'objets En fait Et puis ensuite, tu vas faire des paquets Pour pouvoir comparer les quantités Et tu n'auras plus qu'à compter les paquets Pour savoir Quelle est la plus grande des collections La prochaine fois On pourra faire avec des paquets plus gros Si on a une collection encore plus grande Je te le rappellerai Nous terminons par la reconnaissance des nombres Alors La dernière fois, nous avions vu On faisait des paquets de dix perles Pour représenter une dizaine Et les perles toutes seules C'étaient les unités Si je prends Une dizaine Et Deux Unités Une dizaine Une dizaine Et deux unités Ça fait Dix Deux Te rappelles-tu comment on lit ce nombre ? Dix Dix Onze Onze Douze Ça fait douze Dix Deux Dix Deux Ça fait douze Si je prends Si je prends maintenant Une dizaine Et Quatre unités Dix Quatre Alors Combien ça fait ça ? Dix Onze Douze Treize Treize Quatorze Quatorze Dix Quatre C'est quatorze Dix Quatre C'est quatorze Si je prends maintenant Une dizaine Et Une perle toute seule Une unité Dix Un Combien ça fait ça ? Dix Onze Dix Un Dix Un Ça fait onze Je prends maintenant Une Dizaine Et Trois Unités Dix Dix Trois Dix Trois Combien ça fait ça ? Dix Onze Douze Treize Dix Trois Dix Trois Ça fait treize On redit ensemble comment s'appellent ces nombres-là ? Douze 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 Quatorze Quatorze Onze Treize Peux-tu montrer le onze ? Peux-tu montrer le douze ? Le douze Peux-tu montrer le quatorze ? Peux-tu montrer le 13? Maintenant, si je prends une dizaine et deux, quatre, cinq unités. Dix, cinq, dix, cinq, te rappelles-tu comment s'appelle ce nombre-là? Dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, c'est le quinze. Comment s'appelle ce nombre? Dix, celui-là. Quatorze, celui-là. Douze, celui-là. Treize, celui-là. Onze, celui-là. Quinze. Quatorze. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501